Salut c'est Stéphane, alors aujourd'hui je vais vous présenter le wall squat, c'est un exercice de Qigong qui permet de redresser la colonne vertébrale. Alors redresser la colonne vertébrale c'est bien plus important que ce qu'on croit, je vous propose de voir ensemble tout de suite pourquoi. Alors pour beaucoup d'entre nous en fait on a un problème de colonne vertébrale qui est très courbée, c'est à dire qu'on a déjà une grosse courbure au niveau des reins qui vient du fait qu'on marche debout, donc ça je vais revenir là-dessus. Du coup on a pour maintenir l'équilibre en fait on a le haut du dos qui du coup revient vers l'arrière et du coup on a derrière le cou qui recompense encore donc du coup ça fait un espèce de S comme ça qui est très mauvais pour la colonne vertébrale puisque ça fait en fait des compressions, des points de compression puisque la colonne vertébrale en fait c'est des petits segments et donc ce qui se passe quand on a du poids sur la colonne vertébrale, et bien aux endroits où c'est courbé on va avoir là un point de forte compression qui n'est pas naturel pour la colonne vertébrale et qui donc va poser des problèmes dont la douleur. Donc un fort point de compression ici qui est donc au niveau des reins, on fait référence à la zone alors qu'on utilise le nom de l'organe et c'est pas pour rien parce que je pense que la compression de la colonne à ce niveau là impacte les reins et puis le fait d'être courbé comme ça au niveau du coeur et des poumons ça fait un peu se renfermer la cage thoracique et donc on respire moins bien et donc c'est également délétère pour le corps. Et puis enfin pour compenser donc un mouvement similaire du cou donc avec pareil un point de compression qui va être très mauvais et donc là quand même la colonne vertébrale c'est ce qui protège la moelle épinière donc ce qui permet de protéger le système nerveux central donc il faut en prendre soin et éviter ces points de compression. Si votre colonne a des points de blocage, des points de compression, l'énergie va mal circuler dans votre corps et une énergie qui circule mal c'est le début des problèmes, le début des pathologies. Alors pourquoi cette colonne en S ? Et bien on peut s'intéresser à l'évolution à savoir que nos ancêtres n'étaient pas bipèdes mais quadripèdes comme ceci et donc le fait ce qui est intéressant ici c'est que de voir que finalement la pression, le poids appliqué sur la colonne vertébrale il est quand même relativement faible et donc il s'applique principalement ici mais si on regarde bien la colonne est un petit peu courbée donc si on pense par exemple aux architectures grecques qui étaient comme ça et bien le poids ici était mal réparti en fait était très central et du coup ces bâtiments n'ont pas vraiment vécu longtemps en comparaison aux bâtiments romains qui étaient comme ça et donc qui eux avaient une meilleure répartition du poids en vertical et donc du coup qui ont résisté plus longtemps et bien cette courbure on la retrouve chez nos ancêtres. L'effort s'était donc bien réparti sur la colonne vertébrale et puis on s'est mis debout et là catastrophe pour nous alors on a l'impression que ça fait longtemps qu'on est debout mais à l'échelle de l'évolution c'est peut-être pas tant que ça finalement et on en paye encore le prix. Alors je vous propose pas de revenir à l'époque où on était à quatre pattes mais plutôt de voir comment on peut pallier au problème. Quand on a voulu passer debout en fait ce bloc là était déjà très constitué et donc ce qu'il a fallu faire pour la colonne vertébrale c'est de compenser un autre endroit et c'est donc un peu plus loin ici que la courbure s'est faite et donc avec un fort point de compression qui n'est pas du tout naturel pour la colonne et puis du coup pour pouvoir être stable il faut que la colonne revienne comme on le voit et puis ensuite si le cou, si la tête veut regarder droit il faut qu'il revienne avec ce dernier point de compression là. Donc la gestion des forces donc qui est maintenant verticale est plus du tout la même que lorsqu'on était à quatre pattes donc c'était plus du tout comme ça et donc ça s'applique verticalement avec des points de compression et donc finalement la bipédie a été très très mauvais une très mauvaise chose pour notre colonne vertébrale. Alors une petite parenthèse pour dire également que le fait de s'asseoir donc il y a plusieurs positions il y en a des meilleures il y en a des moins bonnes mais le fait de s'asseoir d'une manière générale est également mauvais pour la colonne vertébrale puisqu'on a cette force verticale qui va forcer un point de compression au niveau de la colonne vertébrale. Donc la première pensée en général c'est de dire dire tire les épaules en arrière ouvre bien ton buste et du coup ça va s'aligner plus droit sauf que si on fait ça on va en fait se déséquilibrer on va tomber en arrière c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui va finalement malheureusement ne pas marcher. Alors la meilleure approche c'est donc de s'attaquer au plus fort point de compression qui est celui-là. Alors pour le wall squat il faut un mur comme son nom l'indique je vais le faire avec cette partie là du mur comme ça de profil vous verrez mieux et donc le but du jeu c'est de mettre ses pieds le plus proche du mur possible et tout en faisant ça alors au niveau avancé il faut les serrer aussi mais plus c'est serré plus c'est difficile et donc en faisant ça on va approcher le front et le nez du mur et puis maintenant on va faire le squat alors le squat ça consiste à descendre comme ça et donc on a vraiment le poids du corps sur les talons et on descend et on descend et on descend et là une fois qu'on est en bas que les cuisses touchent à peu près les mollets et ben on va remonter mais en remontant on va bien faire attention à courber cette partie là à tirer avec non seulement la tête mais aussi avec le la partie des reins comme ça donc là on courbe les reins on tire avec comme ça voilà et on fait ça une centaine de fois non je déconne alors c'est vrai que la recommandation pour le qigong c'est de le faire une centaine de fois mais vous faites ça quelques fois par jour voire le matin midi et soir mais seulement 2 3 4 ça peut déjà faire une différence donc plus vous le ferez plus vous allez sentir d'efficacité mais si vous le faites énormément de fois au tout départ vous allez avoir peut-être une grande transformation au niveau de votre colonne qui va donc se remettre droit et donc ça peut être un petit peu douloureux donc peut-être allez-y doucement au début alors si vous êtes trop près du mur le problème il va être très vite vu c'est que vous allez tomber en arrière donc pour les débutants ce qui peut être pas mal aussi c'est au lieu d'être vraiment face à un mur d'utiliser soit comme ici quelque chose qui a des de quoi s'accrocher soit soit une balustrade de balcon carrément alors ne vous accrochez pas à un meuble qui peuvent vous mettre dessus ce serait dommage et donc si vous avez par exemple une balustrade de balcon pardon et ben vous faites ce même exercice en vous concentrant bien sur votre région lambert hop et là vous remontez en tirant bien là voilà et quand vous êtes en haut vous pouvez même étirer cette colonne en montant bien les bras en montant bien en tirant bien avec la tête également et on redescend et on fait ça plusieurs fois voilà et donc le but étant de pouvoir si possible le faire sans balustrade sans accroche donc avec le front et le nez proche du mur hop on descend et on remonte voilà alors si vous pratiquez le wall squat avec votre colonne vertébrale en s vous allez remarquer en fait que vous avez tendance à tomber pouvoir réussir le wall squat il faut réussir à inverser le plus possible cette courbure du dos pour pouvoir réussir à tenir de façon stable le plus proche du mur possible alors comme bon exercice supplémentaire on a le fameux quatre cas qui est un exercice de yoga qui consiste à se mettre à quatre pattes et à monter le dos comme les chats qui essayent de grossir qui courbe le dos vers le haut et puis ensuite la vache qui elle le plus tôt le ventre vers le bas donc c'est un très bon exercice puisque ça permet de d'assouplir la colonne vertébrale donc voilà ça corrige pas forcément complètement la position de la colonne vertébrale mais ça fait beaucoup de bien et puis on a le fort 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 qui ce qui est une une position de yoga si je puis dire mais qui existe également dans beaucoup de disciplines notamment le qigong et qui consiste à se pencher en avant et donc là il faut bien 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 penser à arrondir le bas du dos ce qui est très important et notamment quand on remonte et donc du coup remonter avec ce bas du dos bien courbé c'est un peu la même chose finalement que ce qu'on a vu avec le wall squat donc tout simplement on se laisse descendre et quand on remonte on tire bien avec cette partie là qu'on arrondit le plus possible voilà éventuellement on lève encore les bras pour finir d'étendre la colonne alors pour information j'ai découvert cet exercice de qigong dans un livre écrit par luke chan qui a également une vidéo youtube donc pour ceux qui comprennent l'anglais je vous invite à regarder la vidéo où il montre lui-même cet exercice je vous ai mis lien dans la description voilà donc cet exercice de qigong chinois a été un exercice qui est resté secret pendant des centaines d'années et qui est enfin disponible qui a enfin été révélé donc je vous propose d'en profiter passez à la pratique et dites moi dans les commentaires ce que ça donne pour vous voilà en complément je vous invite à télécharger mon pdf c'est gratuit et c'est dans la description juste en dessous les 24 heures qui vous empêchent de guérir allez salut